C'est vraiment un projet qui est né de cette période de confinement particulière parce qu'on s'est tout de suite senti évidemment isolé par rapport au reste du monde, par rapport à nos étudiants à l'université, mais par rapport également à l'environnement habituel et on a senti la nécessité de rétablir un petit peu le contact. Donc ça, c'était le point de départ en fait de l'action. Et principalement, comme on est toutes les trois sensibilisés à l'effet du stress sur la santé en général, sur la santé mentale en particulier, eh bien c'était ce point que l'on voulait aborder d'une manière un petit peu particulière. Alors très vite, on a fait la revue de la littérature scientifique et on s'est aperçu qu'en fait il y avait très très peu d'études qui étaient consacrées justement aux enfants, aux très jeunes enfants d'une part, aux enfants et puis aux adolescents, et donc qu'il y avait même en période de confinement beaucoup d'enquêtes qui arrivaient comme ça en ligne un petit peu partout, mais adressaient à la population en général et très peu aux enfants. Donc ça nous a semblé une nécessité de cibler particulièrement les enfants. Alors bien sûr, nous sommes des chercheuses, donc notre intérêt c'est de pouvoir collecter des données et faire de la recherche pour mieux comprendre justement les effets de ce stress sur le bien-être. Mais on ne voulait pas faire ça non plus comme ça, tout nu, en dehors de tout. Et c'est là que s'est mis en place cette idée d'apporter aussi, pas forcément des solutions parce qu'on n'a pas des solutions à tout, mais au moins un accompagnement qui puisse être proposé directement aux parents de très jeunes enfants, aux enfants à partir de 8 ans et aux adolescents. Et aussi on va jusqu'aux jeunes adultes. Alors la population de jeunes adultes, c'est encore la population qui dépend un petit peu de ces parents, mais qui est en phase de partir, de devenir. Donc c'est essentiellement des étudiants, mais aussi des adultes qui commencent leur vie professionnelle et qui doivent s'établir un petit peu dans leur vie personnelle par la suite. Merci.